Salut à tous et bienvenue sur AVI Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test des écouteurs 100% sans fil MyCarbon X10+. C'est encore vous, toujours vous, qui m'avez conseillé ces écouteurs de les tester ou qui voulait que je les teste tout simplement parce que vous les avez repérés sur internet. Et franchement, vous avez eu raison, ils sont vraiment sympas, je les ai déjà pas mal étudiés, pas mal testés. Il y a du très très bon niveau dans ces écouteurs. Donc en ce moment, j'en teste vraiment beaucoup, j'en ai plein, j'ai les i10, les i9, les i7. J'en teste de plein de marques différentes. Mon objectif, ça va être de faire un tour d'horizon le plus complet possible des écouteurs 100% sans fil, vous guider, vous permettre de voir en fonction de votre budget, lesquels vous devriez prendre. Là, on va se concentrer sur les MyCarbon X10+. Vous allez voir, vous avez raison de regarder cette vidéo, il y a du niveau. Le package est presque classique, à ceci près qu'on va trouver ici 6 jeux d'oreillettes de remplacement, ce qui est relativement rare, même extrêmement rare. Pour le reste, on a le câble micro USB ici, de manière classique, un jeu d'instructions en français, utile, mais de toute façon, je vais tout vous détailler dans la vidéo. Bien sûr, les écouteurs dans leur boîte et la boîte elle-même. Alors là, je vais vous montrer le petit dock de chargement qui se recharge, comme je vous le disais, par port micro USB. On a ici 4 LED qui indiquent le niveau de chargement à l'intérieur du dock. On a une batterie dedans de 1000 mAh. Donc c'est deux fois plus gros que ce que vous allez trouver en général pour les casques autour de 30 €. Donc c'est vraiment pas mal. Ça devrait permettre de charger les écouteurs environ 8 à 10 fois. J'ai baissé l'éclairage volontairement. Il y a un truc que je voulais vous montrer. À mon avis, ça incarne l'avenir. C'est le petit rayonnement lumineux qu'on a ici. Moi, très sincèrement, je pense qu'à l'avenir, les écouteurs de ce type-là seront de vrais bijoux. Ils vont se parer d'écran pour peu que les batteries évoluent positivement à ce niveau-là. À mon avis, un jour, on aura des écrans, on pourra afficher des choses. En tout cas, c'est les premiers que j'ai en test lumineux. Et à mon avis, c'est quand même vachement sympa au niveau des oreilles, notamment quand la lumière commence à baisser le soir. Ça doit être assez joli à voir. Avant de vous montrer l'appairage, je vais vous montrer. Je les ai déjà appairés. Quand vous les sortez de la boîte, le smartphone va les détecter immédiatement. Vous voyez l'icône de Bluetooth qui s'est allumée. Et voilà, ça y est, ils sont déjà appairés. Petite chose qui n'est pas de l'ordre du détail. Si jamais vous remettez les écouteurs dans le dock, le support magnétisé ici, c'est un petit peu dur en parlant en même temps, vous avez la désynchro qui se fait automatiquement. Les écouteurs s'éteignent, se mettent en mode chargement et se désynchronisent du smartphone. Donc du coup, le smartphone reprend le pas si jamais vous recevez des appels. Alors l'appairage est vraiment super simple pour le coup. Il suffit de sortir les écouteurs de la boîte, d'aller dans les paramètres Bluetooth, associer un nouvel appareil. Normalement, il devrait les détecter vite. Voilà, X10+. Et c'est bon. Alors, je vais essayer de vous les montrer de plus près. Donc on a bien sûr le petit rayonnement lumineux ici, progressif. Là, le micro pour les appels. Ils ont une forme assez spéciale, assez particulière. Et croyez-moi, ça rentre très bien dans les oreilles. Je vous montrerai ça après. Ici, vous avez les petites pins, les petites broches de rechargement. Donc les couleurs droite et gauche. Ils ont quand même une vraie taille. Ça se voit dans les oreilles, c'est clair. Ils ont à l'intérieur une bonne batterie. Donc du coup, il ne faut pas attendre à des écouteurs minuscules. Ils ont une bonne épaisseur aussi. Mais vous allez voir ce que ça donne. Ça se porte. C'est relativement léger. Franchement, c'est très très bien sur l'oreille. Ils sont aussi IPX7. Donc ils vont résister bien sûr à la pluie. Ça, c'est un peu un minimum vital. C'est un peu la moindre des choses, mais ils sont faciles à insérer. Il faut faire un petit mouvement rotatif comme ceci pour les mettre dans l'oreille. Donc vous le calez au début comme vous voulez. Après, vous faites légère rotation. Voilà. Hop. Et voilà. Et ça rentre super bien. On est très bien avec. C'est léger. Pas de souci. Il n'y a pas de pression particulière. Vous l'avez vu, le conduit qui se trouve ici est vraiment super fin. Du coup, il n'y a pas de pression exercée sur l'intérieur du conduit auditif. De dilatation qui se fait. Ne vous inquiétez pas, vous serez bien avec. Alors la première chose que je teste maintenant, c'est la base directement. C'est ce qui va un petit peu dissocier les entrées de gamme, des milieux de gamme ou des hauts de gamme. Et là, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas être déçu du voyage. Il y a vraiment de la base. Makeba, c'est une musique vraiment top pour tester le niveau de basse des écouteurs. J'ai la musique qui tourne dans ma tête. C'est un petit peu difficile de parler en même temps. Mais croyez-moi, la basse est bien présente. Ça, c'est cool. Ça augure de bonnes choses. Il n'y a pas que la basse dans la vie, même si c'est vraiment super important. Parce que du coup, ça va créer un son plus prenant qui englobe vraiment l'impression d'être immergé dans la musique. Là, je vous ai mis 21 Pilots. Et je peux vous dire que le son est vraiment bon sur toute la ligne. Je suis très, très heureux d'avoir ces écouteurs. Merci d'ailleurs à l'abonné qui me les a conseillés. Vraiment, c'est top. Du bon niveau. Là, j'ai mis une musique qui fait un petit peu plus la part belle à la voix et un petit peu moins aux ambiances qu'il peut y avoir en extérieur. Pour pouvoir dissocier la voix du reste. Franchement, c'est très, très bon. La basse n'est pas du tout omniprésente. Elle n'est pas là pour effacer le reste. Elle n'est pas là pour gommer des imperfections. Elle est vraiment là pour accompagner. Elle le fait en douceur. Vraiment, c'est top. Je suis très, très heureux de les tester. En dehors de la basse, de la manière dont la musique est retranscrite, il y a un autre critère plus subjectif qui, moi, me fait dire que c'est un très bon casque. C'est quand vous vous abandonnez à la musique, que vous avez envie d'écouter des musiques supplémentaires et que vous partez. Et que moi, dans mes tests, tout simplement, je me retrouve à passer plusieurs heures à écouter de la musique sans même m'en apercevoir. Voilà l'effet que produit ce casque. C'est juste pour vous dire à quel point il est bon. Et à mon avis, je pense que c'est un achat que vous ne regretterez carrément pas. Alors, il fallait bien qu'il ait un tout petit défaut. Ce casque, il y a la synchro entre l'image et le son. Par exemple, si vous regardez une vidéo YouTube ou une vidéo que vous avez enregistrée. Il est légèrement décalé d'une microseconde, probablement un petit peu moins. Je vais vous montrer ça. Il vous permet de le voir vous-même. Donc, je vais annoncer le nom du gagnant. C'est Sébastien qui habite à... Alors, là où l'eau, ça s'écrit L-A-U-W. J'ai regardé où c'était. C'est pas très loin de Mulhouse. Donc, c'est lui qui a gagné... Hop ! Le... Non, dans ce sens-là. Le Xiaomi Redmi Note 5. Alors, je vais le contacter tout simplement par e-mail. Et puis, il lui a annoncé la bonne nouvelle. Et vérifier son adresse pour lui envoyer au plus vite le soir de semaine. Alors, un truc qu'un certain nombre d'entre vous vont kiffer, c'est qu'il y a quand même une bonne puissance sonore. Ça ne va pas vous détruire les oreilles. Ce n'est pas le casque le plus puissant que j'ai entendu. Mais à mon avis, c'est quand même suffisant pour contenter un grand nombre à ce niveau-là. Bon, je vais aller embêter ma mère. Je vais lui passer un petit coup de fil et on va voir si ça capte bien. Oui. Oui, maman. Ça va ? Oui, ça va. Ah, tu vas me dire que je t'embête à chaque fois avec ça. Mais je suis en train de faire un test pour des écouteurs. Et c'était pour voir si ça captait bien au niveau du téléphone. Si tu m'entends bien. Je t'entends bien, mais ça fait un peu loin, je trouve. D'accord. Ah, peut-être que le principal... Quoi ? Peut-être que l'écouteur principal était dans ma main. Là, tu m'entends mieux ? Ben... Non, pas vraiment. Oui, aussi, je t'entends. Bon, ça fait un peu loin. Voilà l'idée. Ouais, non, non. L'autre fois, c'était mieux. D'accord. Bon, ben ça, on va. Eh ben voilà. Ce ne sera pas les meilleurs pour les appels téléphoniques, ceux-là. Non, je n'ai pas l'impression. Ça fait confus, la voix, un peu. D'accord. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair, clair. Ah, c'est dommage. Moi, je t'entends bien, en tout cas. C'est déjà ça. Alors, j'ai refait des tests d'appels téléphoniques avec ma femme qui se sont super bien passés. J'ai aussi eu un livreur qui m'a parfaitement compris. Ma femme m'a dit, c'est du son, de la sonorité d'écouteurs Bluetooth normaux. Donc, voilà ce qu'elle, elle a eu comme ressentiment. Moi, je l'ai très, très bien entendu dedans. Franchement, le son était limpide, ultra clair. Donc, voilà ce qui s'est passé dans la communication téléphonique avec ma mère. Je vous l'ai mis quand même pour ne pas vous mentir. Je pense que c'est plus lié à son réseau qu'autre chose. J'ai déjà fait d'autres appels avec elle, avec des écouteurs. Ça s'est bien passé. Bon, ben là, un petit peu moins. Pour moi, il n'y a pas de souci, en tout cas, au niveau des appels avec ces écouteurs-là. Ne vous inquiétez pas. Je suis très content que vous me les ayez fait découvrir, puisque c'est grâce à vous que j'ai pu les avoir. Ils sont vraiment extrêmement bons en sonorité. Ils sont très bons. Ils ont de la basse. Et à partir de ces 40 euros, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, alors j'en faisais part à ma communauté récemment, en gros, en dessous de 10 euros sur ce genre d'écouteurs à laisser tomber. Entre 10 et 20, ce qu'on obtient souvent, c'est un son clair, assez limpide. Pas trop de distorsion, pas trop de fausses notes, mais pas de basse. Pas d'ampleur, rien du tout à ce niveau-là. À partir de 30 euros, on commence à avoir une petite basse qui se met en branle. Des écouteurs qui tiennent un peu plus longtemps en autonomie. Et à partir de 40 euros, comme c'est le cas pour cela, on a de l'autonomie, on a de la basse, on a un bon niveau général. Franchement, je vous les recommande. Ils sont vraiment super sympas. Je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez les acheter. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce test. C'est important pour moi. J'organise une tombola tous les mois. Donc, si vous me donnez, par exemple, 2 euros, vous avez deux chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. Dans la description, je vous ai mis le lien qui pointe vers ma page Tipeee sur laquelle est organisée la tombola. Et vous pouvez voir quel est le produit qui est en jeu ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aviexpress. Salut !